Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Le saumarin qui était parti explorer l'épave du Titanic avec à bord 5 touristes dont un français n'a toujours pas été retrouvé. Oh là là, il est vraiment nul ce mash-up entre Titanic et 20 000 lieux sous les mers. Ils ne savent plus quoi trouver Hollywood. Oui, mais alors là, ce n'est pas un film Dominique Vesnéard, c'est une vraie info. Ah, donc vous êtes en train de me dire qu'il y en a qui payent pour aller voir une épave sous l'eau ? Oui. Ah bah autant les materonaux sous sa douce, c'est moins risqué, c'est gratos. Oh, c'est mauvaise. En tout cas, j'espère qu'ils vont les retrouver, surtout que tu dis qu'il y a un français. Ah bah d'ailleurs, c'est bizarre cette habitude des médias de dire genre, 5 disparus n'ont un français. Je ne vois pas ce que ça change. Bon après, s'ils donnent toute la nationalité, ça peut faire un peu une histoire drôle. C'est un américain, un mexicain, un espagnol, un anglais et un français qui est sur un sous-marin. Mais là, c'est sûr qu'ils vont les retrouver vivants. Car dans l'histoire, il n'y a aucun belge pour ouvrir les fenêtres d'un sous-marin car il a chaud. Moi, je suis mauvaise, doumée. Salut, t'es maïcorn. Ululu. L'aventurier qu'il a déjà réussi à trouver un aiguille dans un bot de foin. Yeah. Si vous voulez retrouver sous-marin, il faut deviendre une sous-marin. Il faut dormir comme une sous-marin. Penser sous-marin, manger sous-marin. Miam, miam. J'adore déguster uranium. Surtout, pour retrouver une truc perdue sous l'eau, il faut demander à Mumu Bol si Bernard l'est innocent. Jean-Luc Rechman, vous présenterez le 8 juillet sur TF1. Très grand dégouru, aujourd'hui. Oui. Jean-Luc Rechman, vous présenterez le 8 juillet sur TF1. La Summer Party 2023, une émission où vont s'affronter les meilleurs maîtres des 12 coups de midi de l'histoire du programme. Salut les cons, salut les cons, salut les cons. Pour une fois, il n'y a pas de suite. Oui Caroline, le 8 juillet, ce sera la Summer Party. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est bien en France. Par exemple, au USA, la Summer Party, c'est une fête de 8000 personnes sur une plage de Floride. Le tout animé par un DJ beau gosse, musclé et bronzé. Et en France, la Summer Party, c'est un jeu avec 8 chômeurs dans un studio du 93. 93. Le tout animé par un mec avec une tâche sur la gueule. Deux salles, deux ambiances. Mais comme vous l'avez dit, dans l'émission, eh bien, s'affronteront les meilleurs maîtres des 12 coups de midi, sauf Christian Caisse. Christian Caisse, Christian, qu'est-ce que c'est que ces vidéos dans ton ordinateur ? Nater. Blague, humour, gros tarbat. L'ASPA a sorti son nouveau film pour lutter contre l'abandon avant l'été parce que chaque année, plus de 40 000 animaux sont recueillis par l'association. Oui, alors là, c'est scandaleux. Même si je dois avouer, non sans honte, que moi, avec mon chien, ça s'est fini sur un abandon. Quoi, Gilbert Montagnier ? Vous avez déjà abandonné votre chien ? Non, c'est le contraire. C'est mon chien qui m'a abandonné, souvenirs d'autoroute. Il m'a attaché à un arbre devant la brioche dorée. Il m'a dit de l'attente, qu'il partait renifler 2-3 culs et qu'il revenait de suite. Mais Tintin, oui. Tintin, 100 000 ohms. Du coup, après 3 jours, le voyant part revenir, j'ai décidé de rentrer en auto-stop. Je me suis mis sur le bord de la route, comme ça. Et tout de suite, il y a un type qui s'est arrêté, qui m'a dit « Ça ne va pas de me faire un doigt d'honneur ? » J'ai répondu « Oh, je suis aveugle ! Je ne vois pas quel doigt je t'en. » Il m'a tellement énervé. Je lui ai dit « Hé, va te faire foutre ! » Au revoir, Dési, écoutez. Au revoir, Gilbert. 23 vaches sont mortes foudroyées dans le Cantal pendant les derniers orages. Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Vous savez, je suis toujours à la fuite d'une nouvelle idée pour que ma cuisine soit comme vous, Caroline. Bien gourmande. Et comme vos manches, Albert, bien craquante. Du coup, j'ai inventé la cuisine éclair. Tout est cuit par la foudre. C'est génial. Je vais dans les prés pendant mon âge et j'attends qu'un animal se fasse foudroyer. Après, j'arrive avec du romareng et du piment d'espèche. Et hop, j'ai fait une cuisine du tournaire. Voilà. Là, dans le Cantal, avec ses 23 vaches, j'ai pu faire 180 tournes d'eau, 360 entrecôtes et un cauchemar en cuisine pour Émeric Caron. Oh tiens, je ne l'avais pas vu, lui. Regardez. Un chivre tout mignon sous un arbre. Et bien voilà, une blanquette de veau. Et une. Allez, je dois bouger en charant de maritime. Avec les tremblements de terre, je vais pouvoir faire des œufs brouillés sans me faire chier. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Le Break, il jouera son spectacle à Avignon les 19 et 20 juillet prochains. Ce sera avec RFM et Marc-Antoine qui est avec nous tous les matins sur RFM à 8h15. Et on podcast également sur RFM.fr. RFM Sous-titrage Société Radio-Canada